salut à tous alors bah oui je me suis coupé les cheveux dans la vidéo ils seront un petit peu plus long parce que forcément je suis en train de faire le montage nous sortions de parélemonial pour reconduire paul chez lui à quelques kilomètres de là donc dans cette vidéo petite balade et ensuite on prend la direction de bourges pour nous remonter dans le nord je tiens à remercier ceux qui ont participé à notre premier live c'était super on a passé un bon moment avec vous merci donc à tous pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira une belle petite visite de bourges une belle petite découverte pour nous n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter on répond à tous les commentaires cd et qui sépare les prêts bon ils vont y revenir un peu partout la voire de la route créé en 1887 alimenté par une source d'eau à 13 degrés et toi tu disais qu'il y avait un monsieur qui a fait un infarctus et qu'il y avait 98 ans tu me disais je crois en tout cas tu vois ça déborde c'est trop plein c'est bien ce que je dis ça déborde t'as vu il y a de l'oméa à 13 degrés du coup elle gèle pas bon paul t'es content tes vacances t'es content d'être venu au camping-car ouais t'aimes bien il n'y a pas faut que ça se fasse ça fait pas du bien ça fait froid fait froid donc j'ai mon petit cahier 65 litres 703 kilomètres soit un peu plus de 9 litres ouais et surtout qu'on est toujours un peu trop chargé un tout petit peu ouais s'il y a quelqu'un qui sait où aller faire peser le camping-car dans le nord dans le douaisy vous nous le dites c'est quelqu'un qui a une balance une grosse balance une grosse balance voilà voilà donc là on a mis l'essence et on va manger et Maya est déjà prête à sortir où est-ce que tu veux aller aussitôt qu'on s'arrête elle il faut un on se peut embêter derrière la station comme c'est juste pour manger ce midi une bonne salade composée pour ce midi bon appétit nous voici arrivés à Bourges là on voit bien le dessus du camping-car qu'Emmanuel a commencé à refaire là au milieu bon on vous montrera ça une prochaine fois il y en a un qui s'est perdu un beau cerf on va essayer de faire un petit peu Bourges mais il fait froid un petit peu de vent il fait froid ouais c'est le vent qui est froid parce que là on en a pu et ça va mieux on est monté là parce que Maya forcément pipi mais Maya ne fait pas pipi sur du béton il lui faut toujours un peu d'herbe des fois c'est bien embêtant mais bon ah bah elle est en travaux la cathédrale il y a les restes du marché de Noël alors ici il y avait deux arbres centenaires qui sont morts en 2023 et du coup pour faire perdurer leur mémoire maintenant on fait perdurer la mémoire des arbres et ben ils ont confié ça à un sculpteur qui en fait une oeuvre d'art et ben moi je trouve que c'est trop beau le deuxième il va être fait bientôt je suppose on la voit mieux à côté c'est beau hein bon bah il faudra venir voir le deuxième ce qu'il va faire c'est pas mal c'est une bonne idée ah bah il y avait une grande roue c'est pas mal alors elle a été les travaux ont débuté en 1195 gros oeuvre t'as chevé vers 1230 et après ils ont fait les deux grandes tours au XIIIe siècle à la fin des travaux c'est le XVIe ouais et en face de la cathédrale il y avait cette grange grange des dîmes les dîmes c'est ce que devaient payer les paysans à l'église on est toujours dans des trucs un peu jaunâtre l'autre jour on parlait des maisons en plan de voie là voilà l'explication et ici on les voit bien là là on voit bien quand même là aussi voilà je pensais pas que c'était si joli cette petite ville là enfin cette belle ville il y a quand même pas mal d'habitants je crois ici oh c'est grand ça c'est la rue je pense que ça c'est la rue qui faisait le tour de comment on a fait la ville en fait mais tu sais si tu parles en regardant par là je peux pas te dire qui faisait le tour de la ville je suis pas sûr t'as dit je pense donc c'est bon on sait que c'est pas sûr on dit pas où est-ce qu'on est pas chiant là c'est un beau camp ah ouais là on le voit bien le pont de bois on a encore les maisons en plan de bois avec ce mur ici entre les deux par feu les maisons jumelles témoignent des mesures prises à Bourges pour lutter contre un incendie ils étaient bien intelligents on rêve donc il est beau ce salon alors ça ils appellent ça un escalier un passage casse-cou percé dans la muraille pour relier la ville haute et la ville basse voilà donc nous on est dans la ville ça c'était la muraille si tu vas tout en haut tu seras dans la ville haute voilà et moi je serai dans la ville basse et Maya entre les deux et de l'autre côté et ça c'est le couvent des Augustins avec la porte au milieu la porte bleue là elle devait pas être bleue ça c'est nous ça l'ordre des Augustins il était là depuis le 13ème le 13ème t'avais 10 sous donc là on vient de monter les escaliers pour arriver dans la ville haute et c'est vrai ce que disait Manu on n'a plus l'impression d'être au même endroit on ne s'imagine pas que là-bas derrière il y a la ville basse avec tous les commerces et là c'est l'ancien hôtel de ville l'hôtel des échevins oui mais c'était l'hôtel de ville c'est l'hôtel des postes il a été construit en 1911 je crois ils ont suivi le style néolithique ah bah du coup lui il s'appelle le facteur et ben oui c'est pas bon là on la voit bien à la maison à pan de bois avec les façades plus plus large en haut et c'était peut-être une question d'impôt j'avais déjà vu ça dans certaines villes en fait en bas c'était tout étroit et en haut plus large parce que les surfaces étaient calculées que du bas ouais il y a énormément de commerces elle est pas toute jeune la fontaine et la porte qu'on voit là juste là marron 1677 ici on a le théâtre et le palais jacques coeur il y a des sacrés bâtiments je connaissais pas du tout bourges toi t'étais déjà venu alors voilà j'ai l'explication des coquilles depuis tout à l'heure on voit des coquilles de saint jacques alors c'est pas saint jacques c'est jacques coeur mais c'est quand même des coquilles d'un marchand d'accord et qui a été anobli en 1441 par le roi charles 7 c'était un négociant et du coup ils ont fait des coquissages à son effigie non en fait il a construit sa grande maison ici ça c'était sa maison ça c'était sa maison ouais c'était sa maison de marchand son château quoi non c'était une maison d'accord voilà sa grande maison sur l'ancien repart gallo romain c'est énorme la maison c'était qui c'est le jacques coeur qui était grand argentier de charles 7 c'est pour ça qu'il avait une bonne maison c'est pas une maison c'était un fils de marchand c'est un fils de marchand qui a conspéré dans le commerce en méditerranée et qui a fait construire ça elle est pas droite et en plus c'est un magasin de vaisselle en dessous ils ont pas peur hein ce soir ça sera hamburger je suis en train de faire chauffer mon four bon alors on fait pas attention à la vaisselle on l'a pas faite parce qu'on s'est dépêché d'aller visiter ensuite on a refait je sais pas on a fait une vingtaine de kilomètres ouais pour venir se poser près d'un étang on est tout seul je vous montre pas parce qu'il fait complètement noir Maya a son petit dos pour faire ses dents on a bien marché on a fait 8 kilomètres aujourd'hui pour visiter alors la zone piétonne elle est beaucoup plus grande qu'à Douai même qu'à Lille la zone piétonne ouais il y a ouais ils font une zone pure piéton une zone semi piétonne où il y a que les gens qui résident qui peuvent accéder accéder pardon donc non je trouve que puis les commerces il y a des bons commerces on a été ébahis du nombre de commerces c'est plein de petits magasins alors c'est marrant parce que la vieille ville la ville basse pas la vieille ville c'est la vieille basse c'est la vieille ville non ben non enfin bref la ville basse c'est que des petits commerces et même en superficie il y a beaucoup de petits commerces mais trop bien et du monde dans les commerces bon après c'est les c'est les comment ils appellent les ventes privées mais il y avait quand même bien du monde partout et après dans la ville haute c'est les les grandes enseignes connues et Bourges sera la capitale européenne de la culture en 2028 ouais on a vu ça c'est une belle ville de toute façon plein de pavés alors moi je ne vais pas tout filmer si vous voulez le voir et bien vous prenez vos petits pieds et puis vous y allez c'est la troisième ville la plus peuplée de la région centre-val-de-loire après Tours et Orléans et devant Blois Châteauroux et Chartres après c'est centre-val-de-loire il n'y a pas il n'y a rien autour qui vient tout cela bon alors après voilà il y a une aire de camping-car gratuite près de des zones des zones commerciales à côté du cinéma machin et compagnie au cinéma on n'avait pas envie on a envie d'être au calme comme d'habitude donc là on est une vingtaine de kilomètres au-dessus de toute façon ce n'est pas dur autour il n'y a rien une forêt il y a de la forêt il n'y a rien c'est vrai que ça ne m'étonne pas qu'il y a du monde là-bas il n'y a rien autour donc on est posé on verra ça demain matin si on est encore tout seul on vous montrera ça puis on découvrira parce que finalement on a vu qu'il y avait de l'eau mais par contre au petit déjeuner normalement on a vu sur le lac on est bien juste à côté il y a un camping il n'y aura certainement pas grand monde on arrive dans une vague de froid là on a entendu aux infos il y a le froid de de Scandinavie qui descend de Scandinavie c'est ce qu'ils ont dit donc on va peut-être avoir froid surprise on dormira côte à côte on a changé la bouteille de gaz dans tous les cas on dort côte à côte voilà voilà on va en faire plus côte à côte ouais c'est ce qu'il y a onだ on on